C'est de ce dont je parle quand je parle des travers et des limites de Dubaï. C'est que c'est très beau, c'est très bien, c'est génial, mais il y a un moment où on a envie de redescendre un peu sur Terre. Alors, moi je m'appelle Kenza, j'ai 26 ans. J'ai eu une première expérience à Dubaï en études. Quand j'étais en BTS, je voulais faire un stage de deux mois là-bas. Donc c'était ma toute première expérience, c'était en 2015. Donc ça date un petit peu. Et à la suite de ça, j'ai été recrutée dans une grande maison de luxe pour travailler à Dubaï en 2017. Et j'y suis restée un an et demi. Je suis fatiguée à chaque fois de voir des reportages de gens qui pensent à chaque fois que tu arrives à Dubaï et que tu gagnes 10 000 euros par mois en te tournant les pouces, les pieds en éventail dans un beach club. C'est pas vrai. Et ça, je veux que les gens le sachent. Les influenceurs, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont un revenu par rapport au placement de produits. C'est-à-dire que ces personnes-là payent leur visa. Ils ont un revenu très conséquent. Mais il faut aussi penser aux toutes les personnes qui pensent que tu arrives et que ça se passe facilement comme ça. Non. Dubaï, c'est un pays où on te demande de travailler énormément. C'est-à-dire que quand tu fais le monde du travail à Dubaï, tu travailles, les heures tu ne les comptes pas. C'est-à-dire que moi, je faisais minimum 48 heures par semaine. J'avais un jour de congé par semaine pendant un an. C'est-à-dire que oui, les salaires sont plus élevés, mais tu mérites ton salaire. C'est-à-dire que tu travailles, c'est du matin au soir. Il faut avoir les épaules. Il faut vraiment avoir les épaules. Parce que c'est un très bon way of life. On adore, c'est beau, tout est beau, ça sent bon. C'est un peu le Disneyland des adultes, on ne va pas se mentir. Mais c'est quand même assez faux. C'est quand même une ville qui a été créée, enfin une ville, un Émirat, qui a grandi du jour au lendemain. C'est parti de rien, c'est au milieu du désert. Donc ça a été rapidement, en quelques années, c'est parti de rien et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Quand on s'installe à Dubaï, ce n'est pas forcément pour y rester. Après, ça arrive de dire, bon, chaque année je me dis, bon, je vais déménager, ça et bon, là je rentre en Europe. Et non, et ensuite on recule, on recule, on recule. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui viennent et qui partent. Et en fait, c'est une plaque tournante, ça bouge tout le temps. Donc c'est assez compliqué de se faire de vrais liens d'amitié sincères, on va dire. Dubaï, c'est clairement une dictature du paraître. C'est-à-dire que quand vous êtes là-bas, vous avez envie d'être beau. Déjà, tout est beau, vous avez envie d'aller avec le cadre. Et c'est un automatisme en fait. C'est un automatisme, c'est qu'on arrive là-bas, on a envie d'être beau, on a envie de se sentir à la hauteur en fait de ça. C'est toujours, tout le monde, vous allez au mall, il y a des personnes, on dirait sur le festival de Cannes, mais c'est comme ça, c'est le way of life. Et si vous êtes quelqu'un de pas très bien dans votre peau, c'est assez compliqué à vivre quand même. C'est que souvent, on peut sortir et on se dit mais qu'est-ce que je fous là ? Je ne suis pas assez bien pour cet endroit en fait. Et c'est triste. C'est de ce dont je parle quand je parle des travers et des limites de Dubaï. C'est que c'est très beau, c'est très bien, c'est génial, mais il y a un moment, on a envie de redescendre un peu sur terre. Et ça fait du bien. Parce que vivre dans une bulle constamment, où tout est beau et tout est génial, le monde des bisounours, alors qu'en fait pas du tout, parfois on a besoin un peu de simplicité. Est-ce que je pense que c'est une ville qui est pensée pour les influenceurs ? Pensée pour les influenceurs, je ne sais pas, mais en tout cas qui colle bien avec les influenceurs et qui peut leur permettre d'évoluer comme ils le souhaitent là-bas, oui. Déjà, il y a la sécurité. Il y a énormément de sécurité à Dubaï. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été aussi bien traité que là-bas. En fait, je n'ai jamais eu peur de m'habiller, de sortir, de quelque chose que je ne ferais peut-être pas ici, en France ou en région parisienne. Ils sont très à cheval sur l'autorité et sur le respect des lois, le respect les uns des autres. Ce qui fait que, par exemple, à Dubaï, pour une insulte ou un comportement un petit peu déplacé, tu peux aller en prison, en garde à vue, quelque chose qu'ici, en France, ce n'est pas le cas. En tant qu'influenceurs, on voit beaucoup leur vie, on voit leur richesse, leur patrimoine, etc. Donc, ça attire beaucoup de gens malhonnêtes. Un cambriolage ou un braquage à Dubaï, je pense que ça n'arrivera jamais. C'est vrai que montrer son argent ou montrer ce qu'on a, c'est assez mal vu. C'est un peu tabou ici de parler argent, de savoir un peu combien tu gagnes, etc. Alors que là-bas, bon, le luxe, c'est partout. C'est vraiment le luxe accessible à tout le monde. Et ils sont peut-être libres, du coup, je pense, de pouvoir vivre comme ils l'entendent, sans être jugés, sans être regardés, tout simplement. En vacances et y-vif, ce n'est pas la même chose. Quand on n'a pas vécu à Dubaï, on ne se rend pas forcément compte que là-bas, c'est la normalité. C'est-à-dire qu'être sur des yachts, être dans des très beaux restaurants, avoir des vues à chaque fois incroyables quand tu prends un peu de déjeuner. Là-bas, c'est quelque chose qui est accessible à tous. La banalité, c'est normal. Et donc, du coup, quand on habite ici en France et qu'on n'est pas forcément allés, on ne connaît pas, je pense que ça crée un engouement de « ah oui, Dubaï, les influenceurs, etc. » Et je pense qu'aussi, les influenceurs, aussi de leur côté, ils cultivent aussi ça parce que c'est vendeur. On ne va pas se mentir maintenant, c'est vendeur d'habiter à Dubaï, de vivre sa best life à Dubaï. Du coup, ce ne serait pas plutôt pour les impôts, finalement ? Alors ça, j'ai un peu suivi les histoires impôts par impôts, etc. Honnêtement, oui, là-bas, on ne paye pas l'impôt. On n'est pas taxé sur nos salaires. Après, moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils domicilent leur société. Est-ce qu'ils domicilent à Dubaï en France ? Il y a ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ça, je ne sais pas. Ça peut être aussi une raison. On va appeler un chat un chat quand même. Acheter à Dubaï, maintenant, c'est devenu... Enfin, c'est accessible. Il y a énormément d'étrangers et de Français qui achètent à Dubaï de l'immobilier parce que c'est... Je pense que les prix sont quand même assez attractifs et c'est un pied-à-terre là-bas, quoi. C'est des belles maisons, des grands apparts, des grands buildings, des vues magnifiques. On a automatiquement... Quand on vit dans un building, on a automatiquement une piscine et une salle de sport. Quand vous voulez vous installer à Dubaï, il faut payer l'année d'un coup. C'est one check. On appelle ça one check. Souvent, on peut faire deux, trois checks en deux, trois paiements mais ce n'est pas comme ici en France ou en tout cas dans sa généralité. Il faut payer l'année directement. Et donc, le moyen de pouvoir... Parce que quand on arrive, on n'a pas forcément 20, 30 000 euros à mettre comme ça dans un appartement. Surtout pour une première expérience. On ne sait pas si on va rester, etc. Donc, il y a aussi... On peut faire le choix de faire des colocations. C'est quelque chose de très courant. Très courant pour tous les... Pleins de travailleurs, etc. Et moi, c'est ce que j'avais décidé de faire. Parce que je me disais que je n'étais jamais chez moi. Dubaï, franchement, ce n'est pas un endroit où quand tu es en journée off, tu as envie de rester chez toi et de dormir. Non, ça c'est ici. Dubaï, non. Surtout quand tu as 15 jours de congé par semaine, je peux dire que tu as envie d'aller profiter à la plage. On va en savoir un peu plus sur moi et sur Dubaï et sur les Émirats Arabes Unis aussi parce que n'oubliez pas, Dubaï fait partie des Émirats Arabes Unis. Il n'y a pas que Dubaï à visiter. Il y a énormément d'autres Émirats qui sont très intéressants et très sympathiques si vous voulez un peu changer de ce que vous voyez sur les réseaux. Donc, mon Instagram arrobasekansasworld. N'hésitez pas à me contacter. Je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada